Allekoum à tous les musulmans, que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens, bon, je suis très speed là mes frères et sœurs, je vais faire une petite vidéo rapide. Bouba et Maès, on dirait que ça ne va plus, mais moi j'ai l'impression que c'est fake, j'ai l'impression, t'as vu. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Premièrement, ils s'étaient clashés, ils s'étaient réconciliés. Deuxièmement, parce que Maès, il sort son album. Donc moi, je vais vous dire ce que je pense, après ça reste que mon point de vue. Le bail avec Maéva et tout ça, ça c'est vrai, je pense que c'est vrai, tu vois, c'est... Il y a vraiment, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je pense qu'il s'est passé des choses, tu vois. Maintenant, mes frères et sœurs, Bouba, tu vois, il n'est pas en guerre avec Maès. Je pense que moi, selon moi, c'est la promotion de l'album, tu vois, de Maès, tu vois. C'est de la promotion, pour moi, c'est ça. Parce que pourquoi avoir attendu au moment de la sortie de l'album, tu vois. C'est bizarre, t'as vu. Pourquoi ne s'est pas clashé avant, en fait, tu vois. Et parfois, je me dis même, est-ce que même le bail de Maéva et tout ça et tout, c'est vrai. C'est peut-être faux. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé les Instagram à Maès, il était au McDo, je ne sais pas, d'une ville. Et les meufs du McDo et tout ça, elles disent quoi ? Elles disent quoi ? Elles disent quoi ? Elles disent, ouais, t'as trompé ta femme, t'as trompé ta femme. Et lui, du coup, elle dit, ben non, ma femme, elle est à la maison. Donc bon, après, ça ne veut rien dire, peut-être qu'il ment, peut-être que c'est vrai, tu vois. Mais moi, j'ai l'impression, peut-être que tout est faux, tu vois. Il n'y a rien, frère, il n'y a rien et il ne se passe rien, cousin, tu vois. Pour moi, moi, je pense que... Après, c'est bien, ça lui fait de la promotion, c'est stratégique, c'est bien, tu vois. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de clash avec Booba, il n'y a pas de clash avec ça, avec... Peut-être qu'il n'y a rien, peut-être que c'est du vent. Mais en tout cas, je sais qu'il va vendre sale, tu vois. Il va vendre sale, tu vois. Et le fait que ça tombe pile poil au même moment que la sortie de son album, ce n'est pas un hasard, mes frères, ici. C'est que le mec, il va vendre au moins 4 millions, quand je dis 4 millions, il va faire des streams de fous. Il va vendre sale, ça ne parle que de lui. Et c'est magnifique. D'ailleurs, parler un peu de Guadazero, donnez-moi un peu de buzz. Donnez-moi un peu de buzz, les gars. ails-moi un peu de buzz. Sous-titrage ST' 501